Donc sur la partie privée, sur cette partie alimentation du DMP, à défaut d'une interface qui transmette la donnée, mettre en place une organisation entre le service administratif, puisque c'est lui qui contrôle l'existence du DMP d'un patient, et les utilisateurs du logiciel médical qui eux alimentent le DMP. Idéalement commencé par un nombre réduit des documents et privilégier ceux qui sont indispensables à l'aide de liaisons de sortie, puisque ça fait partie des indicateurs sur lesquels nous sommes contrôlés, qui fait partie aussi de l'IFAC. Le point dur, à l'ANAP on utilise fréquemment cette notion, c'est en fait le point de difficulté ou celui qui est généralement rencontré par les établissements, c'est la mise en place d'une organisation avec les praticiens libéraux pour ne pas omettre un document ou insérer un doublon dans le DMP du patient si chacun de son côté alimente le DMP du patient d'un même patient. Bonjour à toutes et tous, donc Étienne Mauger, moi je suis le DSI du centre hospitalier Alpe-Léman, mais aussi du GHT Léman Mont-Blanc. On a été en tout cas financé par la DGOS pour l'atteinte des prérequis open et puis pour l'atteinte des sites d'usage D2 et D6. Voilà, donc on vient d'atteindre l'ensemble des prérequis validés. Et puis pour P4 principalement et pour D6, comment avons-nous procédé ? Déjà, nous avons travaillé en coordination système d'information GHT avec l'ensemble des établissements du GHT, réalisé pour chaque établissement l'autodiagnostic dont parlait Christian tout à l'heure, qui nous a permis d'établir un plan d'action et puis à l'aide des outils de la boîte à outils de l'ANAP de bénéficier de bénéficier de quelques outils pour nous permettre de fonctionner plus efficacement et plus rapidement. Et puis, on a structuré nos réponses de deux manières. D'une part, en allant piocher sur le site de l'AUSIS, enfin de l'ATIH pardon, la plateforme AUSIS de l'ATIH, les éléments qui étaient attendus pour répondre aux différents prérequis et aux domaines fonctionnels. Et puis, on a aussi structuré nos réponses sur la base des grilles de lecture qui ont été transmises par le chargé de mission système d'information de notre ARS, qui est aussi là en appui et en aide pour aider les établissements à atteindre prérequis et domaines fonctionnels. Voilà, très rapidement. Pour le prérequis P4.1, la première chose à faire, c'est quand même de s'assurer que le DPI permet de se connecter et d'alimenter le DMP. Donc ça, globalement, c'est un document déclaratif qu'on récupère auprès de l'éditeur. Et puis, pour nous, on a bénéficié peut-être d'un accompagnement un peu privilégié, mais qui se continue sous une autre forme en participant au comité stratégique de déploiement du DMP qui s'était construit en fin d'année 2018, au début de l'ère DMP, qui nous a permis de passer toutes les étapes qu'a rappelé Camille Pathé tout à l'heure. Alors, la première chose, il y a deux choses un petit peu particulières. La première, c'est effectivement d'obtenir la décision de la CME d'alimenter le DMP, puis de choisir l'ensemble des documents qui vont alimenter le DMP. Pour nous, globalement, ça a été l'ensemble des comptes rendus de consultation, d'hospitalisation, de passage aux urgences, d'accouchement, la lettre de liaison de sortie, et puis quelques documents de dossiers de spécialité, mais de manière assez marginale. La deuxième chose, qui est peut-être le plus dur, c'est d'obtenir techniquement l'ensemble des prérequis, et notamment un fameux certificat serveur qui est délivré par l'ALS et qui nous permet de nous connecter au DMP. Alors ça, c'est une phase à ne pas omettre, parce que ça peut prendre un petit peu de temps et un peu de complexité pour obtenir ce certificat. Pour la partie D6, c'est assez peu compliqué finalement, puisque maintenant, l'ACNAM a mis à disposition des éléments sur la plateforme OTI, ce qui permet d'alimenter ou d'informer chaque établissement du nombre de DMP alimentés pour des patients qui avaient ouvert leur DMP. Donc quand le DPI est capable de définir le nombre de documents qui sont partis, on sait assez facilement calculer le taux de DMP renseignés. Au niveau du P4-2, donc, sur l'alimentation du ROR, il faut tenter d'harmoniser la présentation du référentiel de structure avec celle du ROR, inciter les éditeurs à développer de la cohérence entre leur possibilité de paramétrage et celle du ROR, d'autant qu'un appel d'offres en cours devrait conduire à la mise en place d'un seul ROR national. Il y en existe aujourd'hui plusieurs. Le point dur, l'absence d'interfaçage entre les SIH des établissements et le ROR oblige à une saisie manuelle déconnectée des données structures qui sont paramétrées dans les logiciels métiers. En région Auvergne-Rhône-Alpes, le ROR a la particularité d'être suivi par le Résuval, donc le réseau ronalpin des urgences, qui est une structure un peu délocalisée de l'ARS qui nous permet de suivre la complétude des dossiers ROR, qui nous relance chaque année pour en vérifier la bonne mise à jour, et puis lors de modifications structurelles dans les établissements, d'être à l'écoute des modifications et puis de les prendre en compte. Donc là-dessus, on a pu bénéficier de l'accompagnement du Résuval, d'une part pour nous transmettre une attestation précisant que le ROR était bien rempli pour notre établissement, pour nous sortir un état exhaustif de peuplement du ROR, et puis voilà, globalement c'est tout. L'ARS est allé un petit peu plus loin en nous demandant de préciser et de nous engager à la mise à jour régulière du ROR. Ce n'est pas forcément une demande spécifique du programme Open, mais c'est somme toute logique. Donc là, on a juste complété la procédure qui était dans le prérequis P1.4 sur la mise à jour de la structure, en précisant la manière dont le ROR était renseigné une fois par an, vérifiée une fois par an, mise à jour, et puis dans le ROR a été mis à jour à chaque modification importante de la structure. Donc la création d'une nouvelle unité de prise en charge d'un patient ou d'une nouvelle activité médicale. Et puis bon, pour le D6.2, puisque c'est un petit peu en lien, c'est le grade, le GCSRA d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui tient à jour l'annuaire centralisé de l'ensemble des professionnels de santé, qui ont un RPPS ou un numéro à délit. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt simple de s'y raccrocher. Sur la partie messagerie sécurisée, il faut en tout cas dans le privé inciter les praticiens libéraux à utiliser le DPI de la clinique quand c'est possible, afin de centraliser l'envoi des documents via une messagerie sécurisée. Convaincre aussi les praticiens libéraux du bien fondé en leur présentant les avantages procurés aux médecins généralistes, qui peuvent intégrer souvent automatiquement les pièces dans leur logiciel de cabinet. Le point dur, c'est la dualité de fonctionnement des praticiens libéraux avec parfois plusieurs adresses MS Santé lorsqu'ils interviennent, par exemple, dans plusieurs établissements ou lorsqu'ils ont une adresse pour leur activité de médecine de ville. Pour notre établissement, la messagerie sécurisée de santé, c'était un petit peu nébuleux il y a quelques années. Nous avions fait le travail de devenir opérateur de messagerie sécurisée de santé, mais finalement, ça nous a assez peu servi, puisque le GRAD SARA, le GC SARA toujours, met à disposition des outils d'échange et de partage qui s'appuient sur une messagerie sécurisée de santé et qui sont complètement interconnectés avec le DPI. Donc globalement, le travail était un peu simplifié pour nous. La plus grosse difficulté, finalement, c'est de faire adhérer l'ensemble des professionnels de santé à l'utilisation de cette boîte à outils, de cette boîte de messagerie sécurisée, au déprimant d'une autre messagerie habituelle, Outlook ou autre messagerie professionnelle, mais non sécurisée. Quelque part, la crise sanitaire nous a un peu aidés, comme ça a été rappelé tout à l'heure, je crois que c'était par Inès, puisque l'ensemble des professionnels de santé et la constitution des CPTS, qui commencent aussi à se mettre en œuvre, ont bien compris l'obligation d'échouer sur des canaux sécurisés et ont été accompagnés par les prestataires ou les accompagnants du GCSI santé au déploiement des usages de la messagerie sécurisée pour utiliser les services de messagerie sécurisée de santé. Et maintenant, on va dire que c'est rentré dans les mœurs, dans les usages. Le plus difficile, c'est quand même de faire changer les mentalités, mais comme je viens de le dire, ça commence à se stabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada